Si toi aussi, t'as des histoires que tu veux raconter, ou même raconter ta propre histoire, n'hésite pas à nous contacter sur la page Facebook de LF Inside. Cette semaine, une story exclusive. Nous sommes tombés sur une histoire incroyable, et nous avons décidé de la partager avec vous. Connaissez-vous l'histoire de Kroï Gomis ? Kroï Gomis, alias Hassan, c'est l'histoire d'un gamin d'évreux, parti de rien, qui a traversé les années 90-2000 en montant un réseau XXL de trafic de stupes qu'il a mené en Espagne, au Maroc, en passant par le Sénégal et le trafic de lingots d'or. Kroï Gomis, c'est une carrure imposante de 1m80 pour 100 kg de muscles, des centaines de kilos de cannabis importés depuis le Maroc, de la cocaïne depuis l'Afrique de l'Ouest et la Hollande, et un trafic de lingots d'or entre le Mali et le Sénégal. Un homme libre, qui après avoir purgé sa peine, veut transmettre son histoire. Retour sur l'histoire de l'un des plus gros caïds de la région d'Evreux dans l'Eure. Kroï Gomis est issu d'une famille sénégalaise. Il arrive en France en 79, à l'âge d'un an, et grandit avec ses six frères et sœurs dans le quartier de la Madeleine, à Evreux. Très vite, la famille se disloque. Kroï et ses frères et sœurs seront élevés par une mère seule. Kroï connaît une enfance difficile. Très vite, il se détourne de l'école pour faire son apprentissage dans la rue, et sombre dans la délinquance. Il fait équipe avec d'autres gamins du quartier. Son quotidien est fait de petits vols, fumettes et affrontements avec les bandes rivales. Les gardes à vue s'enchaînent, et à 16 ans, la juge des enfants décide de le placer en prison, chez les mineurs, au centre des jeunes détenus de Rouen. Il ressort au bout de 15 jours, et décide de se lancer dans le trafic de stupes. Il achète ses premières savonnettes avec un associé, et commence à vendre au pied de son immeuble. Le trafic prend rapidement de l'ampleur, et Kroï s'achète sa première voiture. Quelques mois plus tard. Mineur, il n'hésite pas à rouler sans permis pour faire ses livraisons, et commence même à se faire un nom dans le milieu local du trafic de stupes. Mais lors d'une soirée, son destin bascule. Kroï est prise à partie dans un bar. Une bagarre éclate, et le propriétaire des lieux sort un revolver pour virer Kroï et ses copains. Mais la jeune équipe lui prend son arme, et part avec la caisse. Interpellé peu après, Kroï est condamné à 18 mois de prison. Âgé de 18 ans, il est envoyé 7 fois dans une prison pour adultes, et découvre un autre monde, celui des durs, des anciens. A leur contact, le jeune délinquant prend de la graine, et forme un plan pour sa sortie. Lorsqu'il retrouve la liberté en 97, c'est un jeune homme ambitieux de 19 ans. Il passe son permis, et évite les embrouilles entre bandes. Désormais, il n'a qu'un objectif, développer son trafic de stupes. En quelques mois, il grimpe rapidement les échelons, et vend désormais du cannabis par kilo. Pour améliorer sa couverture, il trouve même de petits boulots. Pourtant, en 99, Kroï décide de changer de vie, et décide d'arrêter le deal. Il a réussi à mettre suffisamment de côté, et veut retrouver une vie plus sereine. Il décide même de faire un sacrifice, et jette plusieurs kilos de cannabis dans la rivière, plutôt que de les vendre. Deux ans plus tard, ils se marient, et décident de fonder une famille. Pour leur voyage de noces, les époux se rendent au Maroc. Pour Kroï, c'est un nouveau départ, mais aussi un déclic. À 22 ans, il réalise qu'un business très juteux est possible entre les deux pays. Il se lance dans le commerce de produits de contrefaçon. Vêtements, voitures, et autres marchandises, il effectue de nombreux allers-retours. Ce faisant, il repère les routes de montagne, les itinéraires les plus discrets et les plus sûrs. Grâce à ce nouveau business, il commence même à investir dans l'immobilier au Maroc, et en Afrique de l'Ouest. Mais très vite, son appétit grandit. Le jeune homme veut investir dans de gros projets immobiliers. Problème, il a besoin de fortes sommes de cash. Sa meilleure chance, reprendre son ancien business et le développer à une ampleur internationale. Pour cela, il dispose d'un excellent contact, une connaissance d'enfance issue du même quartier que lui. Un jeune homme d'origine marocaine dont la famille est bien implantée dans le Riff. Kroï part à la rencontre de cette famille jusqu'à Kenama. Au pied des montagnes de la Cordillière du Riff, au Maroc, cette ville de 1500 habitants cultive le cannabis depuis plusieurs siècles. Encore aujourd'hui, pour acheter la paix, le régime marocain ferme les yeux sur les champs entiers de marijuana qui sont cultivés dans la région. Sur place, Kroï découvre une production d'ampleur, de la culture jusqu'à la transformation des plants en hachiches sur la presse. De ce premier voyage, il repart avec une voiture remplie de cannabis. La route est longue, mais ses précédents voyages, liés à la contrefaçon, lui ont donné l'expérience nécessaire pour éviter les barrages policiers. Il rentre à Évreux avec 10 kilos de cannabis et repart aussitôt. Très vite, il enchaîne de nombreux voyages. Les kilos arrivent par dizaines et sont écoulés entre Évreux et la région parisienne. Kroï remonte rapidement une équipe, aussi efficace que discrète. Au Maroc, son nom commence alors à circuler. Il est bientôt contacté par un gros trafiquant réfugié sur place. Il propose à Kroï de s'associer. Le plan ? Joindre leurs forces pour mettre en place l'acheminement régulier de plusieurs centaines de kilos de cannabis à direction de la France. C'est une nouvelle étape pour Kroï. Il est protecteur et gère un réseau de distribution de grande ampleur. Désormais, il investit, achemine et distribue des cargaisons de drogue par centaines de kilos. Son chiffre d'affaires annuel se compterait en millions d'euros. Mais son appétit grandit sans cesse. Il décide de se diversifier et commence au début des années 2000 à essayer d'entrer dans le trafic de cocaïne. Kroï prend des contacts dans plusieurs pays d'Afrique, notamment au Mali et au Sénégal. Depuis une dizaine d'années, le trafic de cocaïne s'impose comme une activité illicite majeure en Afrique de l'Ouest. Longtemps le privilège des États côtiers, le transit des stups s'est développé dans les pays enclavés du Sahel, en particulier au Mali, où se conjuguent immensité désertique, difficile à surveiller, des polices faibles et corrompues et une floraison de groupes armés en quête de revenus pour s'armer et contrôler des territoires. Au Sénégal et au Mali, Kroï nous ses premiers liens avec des fournisseurs directement en contact avec les cartels colombiens. Mais sa réussite commence à faire des vagues. En parallèle de son ascension, son nom circule régulièrement dans les bureaux des stups en France. Sous surveillance, il est arrêté en 2007 à un péage au volant de sa voiture. À son bord, 26 kilos de cannabis et près de 30 000 euros en liquide. Il est condamné à deux ans de prison, mais sa peine est aménagée. Kroï reste en liberté. Mais cette chance se révèle un cadeau empoisonné. Les enquêteurs maintiennent en fait leur surveillance et découvrent d'autres activités parallèles. Et notamment, un important système de blanchiment d'argent. En quelques années, Kroï a monté un ingénieur réseau pour recycler son cash. Il a monté une entreprise d'achats et de ventes d'or et de diamants au Sénégal. Au prix d'une licence payée près de 30 000 euros, il peut désormais recycler son argent en métal précieux. Pour cela, il effectue de nombreux voyages dans la région autour de la ville de Sadiola, au Mali. Ce secteur, doté d'importantes mines d'or, fait l'objet de toutes les convoitises. Une région riche et dangereuse, disputée entre l'État, les grandes entreprises et des groupes de terroristes ou de criminels. Une zone où Kroï parvient à négocier de grandes quantités de minerais précieux. En 2011, les enquêteurs surveillent maintenant les comptes de Kroï et ont repéré certains de ses prête-noms. Fin 2011, il repère même un très gros retrait de près de 862 000 euros. sur un compte bancaire en détenant plus d'un million. Grâce à des écoutes téléphoniques, les enquêteurs découvrent qu'une grosse transaction, transitant par le Mali et le Sénégal, est sur le point d'être réalisée. Janvier 2012, Kroï se présente à l'aéroport de Roissy et s'apprête à s'envoler pour le Mali pour réaliser cette transaction. Il est arrêté par les enquêteurs du JIR et de la SRPJ. Il est fouillé, mais rien de suspect n'est retrouvé sur lui. Il parvient à prendre l'avion quelques heures plus tard. Il se sait surveiller, mais décide tout de même de tenter le coup. Il ne le sait pas, mais les enquêteurs du JIR le suivront pendant tout son voyage. Fondé en 2002, le JIR est une sorte de super unité de police chargée d'agir contre la délinquance sous tous ses aspects, finances, stupes et grandes criminalités. Elle dispose des moyens législatifs et réglementaires sur le plan pénal, mais également fiscal, douanier ou administratif. À son retour en France, Croy pense être tranquille et pouvoir attendre sa marchandise qui doit être envoyée par colis via l'entreprise DHL. Dans le paquet, 77 lingots d'or et évidés de pierres précieuses. Le tout représente un montant de près de 4 millions d'euros. Mais le paquet n'arrive pas. Prévenu par les enquêteurs, les douaniers l'ont saisi. Mais pour Croy, ça ne fait pas doute, il a été doublé par l'un de ses associés. Nous sommes en avril 2012 et il décide d'aller lui régler son compte. Mais il n'arrivera jamais à destination. Sur le trajet, il est pris en chasse par la PJ de Seine-Saint-Denis. Le JIR les a prévenus. Après une course-poursuite, les policiers percutent le véhicule de Croy et l'interpellent en compagnie d'un complice. À l'intérieur du véhicule, les forces de l'ordre retrouvent des cagoules, brassards de police et armes à feu. Croy est placé en garde à vue puis relâché au bout de 48 heures. Mais quelques jours plus tard, il est bel et bien interpellé ainsi que la plupart des membres de son réseau, soit une cinquantaine de personnes. Lors de son procès, il est condamné pour trafic international et blanchiment d'argent à 6 ans de prison et à une amende de 200 000 euros. Aujourd'hui, Croy est un homme libre. Sa dette a été payée et il semble parfaitement réinséré en tant que chauffeur de bus dans les Yvelines. Un homme franc qui a même décidé de raconter son parcours dans un livre qui devrait paraître dans quelques mois mais dont vous avez été les premiers à découvrir l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada